Que se passe-t-il lorsqu'un UE en état RRC inactif change de cellule ? Ou autrement dit, comment est gérée la mobilité en état RRC inactif ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous retrouvons pour la gestion de la mobilité un concept très utilisé dans les réseaux mobiles, qui est celui de zone de localisation. Dans ce cas particulier, on parle de RNA pour RAN-Based Notification Area. RAN voulant dire Radio Access Network. Un RNA est un groupe de cellules. Lorsque l'UE change de RNA, il va faire une procédure de reprise temporaire de connexion et une mise à jour. Lorsque l'UE reste dans le même RNA, même s'il change de cellule, il n'y a pas de mise à jour. Notons qu'il y a la possibilité de mise à jour périodique. Lorsqu'un UE est dans l'état RRC inactif et qu'il n'a pas eu d'activité radio, pas d'échange de données pendant un certain temps, il est possible qu'il fasse une mise à jour périodique. considérons un premier cas de mobilité où l'UE passe d'une cellule dépendant d'un RNA à une cellule dépendant d'un RNA différent. Le mobile, l'UE, fait un accès aléatoire avec un préambule, reçoit un RNTI et envoie, comme nous l'avons déjà vu, un message de reprise de connexion RRC Resume Request. Dans ce message, il y a un IRNTI pour identifier le mobile et une indication du fait que c'est une mise à jour, que la reprise de connexion est faite suite à un changement de RNA. L'opérateur a alors trois possibilités. La première, garder l'UE en état RRC inactif. La deuxième, mettre l'UE en état RRC idle. Peut-être que le terminal est depuis longtemps en état RRC inactif et qu'on peut profiter de l'occasion pour le mettre en état RRC idle et libérer les connexions et tunnels. Ou alors, pourquoi pas, mettre l'UE en état RRC connected. Nous supposons ici que l'opérateur a fait le choix de garder l'UE en état RRC inactif. Il faut tout d'abord récupérer le contexte auprès de l'ancien GnB pour pouvoir, lorsque ce sera nécessaire, établir très rapidement le flux de données entre l'UE et l'ensemble du réseau. Un message est donc envoyé de nouveau GnB à l'ancien GnB. Ce message s'appelle Retrieve UE context request. Il contient le IRNTI de l'UE. À partir de ce IRNTI, l'ancien GnB peut récupérer le contexte, c'est-à-dire les caractéristiques radio du terminal et renvoyer ce contexte vers le nouveau GnB. Il est nécessaire de rétablir les tunnels et connexions vers le nouveau GnB. C'est donc ce qui va être fait une fois qu'on a bien récupéré le contexte. On a un échange de messages pass switch et une procédure qui va impliquer l'AMF, le SMF, l'UPF pour rediriger les tunnels et les connexions. Une fois que c'est fait, il faut libérer le contexte dans l'ancien GnB. Ceci est fait sur l'initiative du nouveau GnB par l'envoi d'un message UI context release. Et la connexion radio peut être libérée. Ceci est fait en envoyant un message RRC release avec un IRNTI au terminal. Notons que l'IRNTI peut être un nouveau IRNTI ou le même que précédemment. Ça peut dépendre des configurations. L'ensemble de la procédure fait quelques dizaines de millisecondes. Que se passe-t-il lorsqu'un terminal, un UE, change de cellule mais reste dans le même RNA ? La question est simple, la réponse encore plus. Il ne se passe rien par définition même du RNA puisqu'il n'y a pas d'échange radio quand un terminal change de cellule mais reste dans le même RNA. Le problème qui va se poser c'est lorsqu'il y a un paquet qui est envoyé par un serveur à destination de l'UE. Ce paquet est encapsulé, il est envoyé dans un tunnel et il va arriver à l'ancien Gnode B puisque vu du réseau cœur, la mobilité n'a pas été détectée. Le paquet est stocké par l'ancien Gnode B dans un buffer et il faut joindre le plus vite possible l'UE. Le réseau ne sait pas dans quelle cellule précisément se trouve l'UE. L'ancien Gnode B va donc envoyer un message de demande de paging qui s'appelle Run Paging à tous les Gnode B faisant partie du RNA. Les Gnode B diffusent le message de paging et le message de paging contient l'identité de l'UE sous forme du IRNTI puisque c'est la seule chose qu'on a pour identifier un UE en état RRC inactif. Là où se trouve l'UE il reçoit le message de paging et il va faire une demande de reprise de connexion. On retrouve le message RRC resume request avec le IRNTI. Ce IRNTI permet au nouveau Gnode B de récupérer le contexte auprès de l'ancien Gnode B. Une fois que ce contexte est récupéré il est possible d'établir la connexion radio avec un flux de données et une connexion radio dont les caractéristiques sont adaptées aux caractéristiques radio de l'UE. N'oublions pas que nous avons nos paquets qui sont en attente dans l'ancien Gnode B. Il faut rerouter les paquets. Pour ce faire on va établir un tunnel entre les deux Gnode B un petit peu comme ce qu'on fait au cours d'un handover X2. Ce tunnel va permettre de retransférer tous les paquets en attente dans l'ancien Gnode B. Il faut également transférer le tunnel de données et la connexion de l'ancien Gnode B au nouveau Gnode B et on a un ensemble de messages échangés entre l'AMF le SMF et l'UPF pour réaiguiller correctement toutes ces tunnels et connexions. Une fois que ces tunnels et connexions sont bien rétablis on va pouvoir libérer le tunnel entre les Gnode B et libérer le contexte dans l'UE. L'état final est un état RRC connected et toutes les connexions et les tunnels sont établis via le nouveau Gnode B ce qui permet d'avoir un flux de données direct. En conclusion la gestion de la mobilité d'un UE en état RRC inactive se fait en utilisant le concept de RNA RAN Notification Area dont les principes sont similaires à une zone de suivi une tracking area en 4G. Il n'y a pas de signalisation échangée lorsque un UE change de cellule mais reste dans le même RNA. Si jamais l'UE a changé de cellule alors qu'un paquet de données est envoyé du réseau externe il va y avoir reroutage du paquet et ensuite transfert des tunnels et des connexions vers le nouveau Gnode B. Lorsque c'est un paquet qui est envoyé par l'UE à ce moment-là il y a transfert des tunnels et des connexions et rétablissement du flux de données. La procédure de reprise RRC Resume est effectuée lorsque le terminal change de cellule et de RNA. La configuration des RNA fixer les valeurs de temporisation choisir entre les différentes stratégies tout ceci est très important si on veut minimiser la signalisation réellement échangée si on veut minimiser la consommation des UE et si on veut optimiser donc réduire la latence au minimum. Notons que les stratégies les valeurs de paramètres ne sont pas forcément les mêmes pour tous les UE en effet on peut avoir des habitudes de mobilité ou des habitudes d'utilisation des services mobiles qui sont très différents suivant les abonnés.